Un fourgon blindé disparaît lors d'un arrêt de routine. Ce fourgon, qui transportait près d'un million de dollars, était pourtant censé être inattaquable. Les agents du FBI et les détectives ignorent si le conducteur est impliqué ou s'il a été piégé. Ils croient que des ex-policiers sont peut-être impliqués dans ce vol audacieux. Grâce à des techniques de pointe et à la détermination des experts, ils retrouveront les voleurs de cette attaque aussi efficace que silencieuse et les contraindront à avouer leur crime. Le centre commercial Arrowhead à Glendale en Arizona, le 28 novembre 1994. A 13h30, un fourgon se gara devant un grand magasin du centre commercial. Ce véhicule banalisé était en fait un blindé de la Wells Fargo. De nombreuses entreprises préfèrent utiliser de tels véhicules car ils sont moins ciblés par les voleurs. Conformément au protocole de travail, le conducteur ne quitta pas son siège pendant que son collègue allait chercher l'argent liquide au magasin. Les portes du blindé ne pouvaient aucunement être ouvertes de l'extérieur. Dans le bureau administratif du magasin, l'autre employé de la Fargo échangeait ses sacs vides contre des sacs remplis des recettes du week-end. C'était le lundi suivant l'action de Grasse, soit après le week-end le plus rentable de l'année aux Etats-Unis. Quand l'homme revint au stationnement quelques minutes plus tard, le véhicule blindé et son conducteur avaient disparu. Il appela immédiatement la police de Glendale. L'appel fut relayé aux détectives. On dépêcha des voitures sur les lieux et on avisa le FBI. Le bureau du FBI le plus proche était celui de Phoenix, à environ 30 km du centre commercial. Comme l'argent qui se trouvait dans le véhicule blindé était assuré par le gouvernement fédéral, le FBI ouvrit une enquête. Des agents partirent aussitôt pour se rendre sur la scène du crime. Les détectives de Glendale arrivèrent toutefois avant eux. Ils interrogèrent l'employé. Ce dernier leur dit qu'il n'était parti que 4 minutes. En revenant, il s'était aperçu que son collègue John Magosch et le fourgon avaient disparu. Selon son estimation, il y avait plus d'un million de dollars à l'intérieur en comptant les coupures, la monnaie et les chèques. Les détectives interrogèrent ensuite d'autres personnes au centre commercial. Personne n'avait vu ni entendu quoi que ce soit d'anormal. Bientôt, les agents du FBI arrivèrent de Phoenix. Les techniciens avaient déjà fait la recherche d'indices sur la scène. Là où le véhicule s'était trouvé, il y avait un mégot de cigarette et une paire de lunettes cassées. L'employé déclara que le conducteur fumait. De plus, les lunettes ressemblaient à celles que portait Magosch pour conduire. Les techniciens dressèrent une liste des indices recueillis. Le détective Tom Clayton est enquêteur pour le service de police de Glendale. Quand le fourgon a disparu, la première pensée qui nous est venue à l'esprit, c'était que le conducteur s'était enfui avec l'argent et qu'il allait quitter la ville. Nous avons aussi pensé qu'il avait pu avoir été attaqué. Nous ne savions pas si les lunettes cassées avaient servi à maquiller la scène. Nous avons envisagé toutes les hypothèses possibles. L'agent spécial et superviseur Stephen Chenowett, aujourd'hui retraité, dirigeait l'enquête pour le FBI. Les enquêteurs organisèrent des recherches pour retrouver le fourgon et son conducteur, en se disant que celui qui avait volé le véhicule voudrait l'abandonner rapidement et s'enfuir à bord d'une voiture anonyme. On dépêcha des policiers pour fouiller le quartier autour du centre commercial. De leur côté, des pilotes du service de la sécurité publique effectuèrent des recherches par hélicoptère. Ils commencèrent par survoler le centre commercial, puis élargirent leur champ de recherche en effectuant des vols concentriques pour repérer le fourgon dans les quartiers voisins. Dès qu'ils voyaient un fourgon blanc, ils avisaient les unités au sol, qui s'empressaient d'aller vérifier le véhicule. L'agent spécial Chenowett et ses collègues savaient déjà que la plupart des vols de fourgon blindé sont faits par des employés ou alors qu'il s'agit d'embusquats d'armée. Personne n'avait entendu de coups de feu. Peut-être le conducteur avait-il décidé de troquer son maigre salaire contre un alléchant butin d'un million de dollars. Le fourgon était supposé être verrouillé et le conducteur à l'intérieur. Personne n'avait donc pu monter à bord. Le fait que le fourgon ait disparu nous poussait à croire, du moins au début, que le conducteur avait joué un rôle dans l'affaire. Les enquêteurs tentèrent de trouver d'autres informations sur le conducteur. Nous avons enquêté sur John Magosch en commençant par introduire son nom dans notre base de données pour voir s'il avait des antécédents judiciaires. Nous avons aussi examiné son dossier à la Wells Fargo et noté le nom de ses parents et amis, ainsi que son adresse. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les agents se rendirent à son appartement. La concierge les fit entrer. Il fallait maintenant découvrir si Magosch avait laissé des indices derrière lui qui permettraient d'affirmer qu'il avait planifié le vol. Rien ne semblait avoir été déplacé. Il n'y avait aucun signe non plus qu'il se préparait à quitter la ville. Les détectives apprirent qu'il avait une fille qui vivait à Phoenix. Après avoir obtenu son adresse, ils se rendirent chez elle pour l'interroger. Selon la jeune femme, Magosch était un homme honnête et stable. Son travail lui tenait à cœur. C'est aussi ce que d'autres personnes déclarèrent aux enquêteurs. Magosch n'avait aucun antécédent criminel. Les détectives commençaient à croire que ce grand-père de 61 ans n'était pas un suspect, mais bien une victime. John Magosch avait une bonne réputation. Nous avons parlé à sa famille, ses amis, ainsi qu'à ses collègues de travail. C'était un homme qui menait une vie simple. L'argent ne l'intéressait pas plus que ça. En se basant sur son passé, on ne le croyait pas susceptible de commettre ce crime. Une fois Magosch éliminé de la liste des suspects, les enquêteurs se retrouvèrent à la case départ. Ils devaient maintenant faire appel au public pour obtenir de l'aide. Quand on ne dispose pas de témoins, on essaie de faire paraître le plus d'informations possibles par des communiqués de presse, des articles dans les journaux, etc. Nous espérons toujours que quelqu'un qui a vu quelque chose les lira. Au cours de l'après-midi, le FBI et la police de Glendale teintent une conférence de presse. On fit diffuser des photos accompagnées de la description du conducteur disparu et du fourgon. Quiconque avait vu John Magosch ou le fourgon de la Wells Fargo était invité à entrer en contact avec le FBI. Une récompense de 60 000 dollars était offerte en échange de tout indice pouvant mener à l'arrestation des criminels impliqués et a retrouvé la somme volée. Quelques heures plus tard, quelqu'un appela au service d'urgence à partir d'une église de Sun City en banlieue de Glendale. La personne au bout du fil déclara qu'un fourgon était garé dans le stationnement de l'église. Les paroissiens qui venaient jouer au bingo le lundi soir remarquèrent aussi le véhicule qui correspondait à la description donnée dans les bulletins de nouvelles. Par la plaque d'immatriculation et le numéro de série du véhicule ont pu confirmer qu'il s'agissait bien du fourgon volé. C'est avec prudence que les enquêteurs s'approchirent du véhicule, ne sachant trop ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Bien que personne ne soit assis sur le siège du conducteur, ils crurent distinguer un corps gisant au sol. Ils tentèrent d'ouvrir le véhicule, mais le blindé était impénétrable, même par des policiers. Le moteur tournait encore et le véhicule était verrouillé. Un premier examen nous a permis de voir qu'un corps gisait à l'intérieur. Pour entrer dans le véhicule, nous avons dû, bien sûr, faire venir un employé de l'entreprise à laquelle appartenait le fourgon. À l'église, personne n'avait vu qui que ce soit descendre du fourgon, ni quitter les lieux à bord d'un autre véhicule. En regardant à l'intérieur, les policiers pouvaient voir du sang sur la poitrine de la victime, juste à côté de l'insigne de la Wells Fargo. Elle ne semblait pas respirer. Les autorités croyaient que John Magosch avait été tué au cours du vol. On ne pouvait voir aucun trou de projectile à l'extérieur du véhicule, ni vitre cassé, ni signe d'entrée par effraction. À l'évidence, ceux qui avaient organisé ce vol savaient ce qu'ils faisaient. Le vol d'un fourgon blindé est complexe et exige beaucoup de planification. Après avoir retrouvé le fourgon, il ne faisait plus aucun doute dans notre esprit que les voleurs avaient très bien planifié le coup et qu'ils n'hésiteraient pas à tuer encore pour mener leurs opérations à terme. Les enquêteurs devaient maintenant entrer dans le fourgon pour découvrir ce qui s'était passé. Le 28 novembre 1994, le FBI et le service de police de Glendale enquêtaient sur le vol audacieux d'un fourgon blindé à un centre commercial puis abandonnés dans le stationnement d'une église de Sun City. Le conducteur, John Magosch, 61 ans, gisait mort dans le blindé. Il avait reçu un projectile à la tête mais sa mort n'avait pas été instantanée. Les techniciens remarquèrent des gouttelettes de sang près de sa bouche qui semblaient avoir été aspirées ce qui indiquait qu'il respirait encore après le coup de feu. À l'intérieur du fourgon, les enquêteurs trouvèrent 132 000 dollars en pièces de monnaie. Les billets de banque et les chèques dont la valeur totale était estimée à 920 000 dollars avaient disparu. Selon l'agent spécial Stephen Chinowitt, tous ces détails laissaient croire que plus d'un criminel violent était impliqué. « Après avoir examiné le fourgon, nous nous doutions que nous avions affaire à plus d'un individu parce que ce vol aurait été très difficile à réussir par une personne seule. Ils étaient donc deux ou plus. C'étaient des individus violents qui n'avaient reculé devant rien pour parvenir à leur fin, dans ce cas-ci, voler l'argent du fourgon. Lors de l'autopsie du conducteur, le médecin légiste recueillit plusieurs fragments de projectiles du côté gauche de son crâne. Les fragments étaient trop petits pour qu'on puisse déterminer la marque de l'arme. Il semblait cependant provenir d'un petit calibre, peut-être un 22. Le médecin légiste ne trouva aucune trace de brûlure sur la tête de la victime, ce qui signifiait qu'on ne l'avait pas tué à bout portant. Le collègue de Magoche déclara que ce dernier fumait souvent une cigarette en l'attendant dans le fourgon. Bien que cela fût totalement interdit par leur employeur, il ouvrait la porte pour laisser la fumée s'échapper. Les meurtriers connaissaient sans doute cette habitude et en avaient profité pour tuer Magoche. En raison de son expérience à traquer les fugitifs, on confia l'enquête à l'agent spécial Ron Myers, aujourd'hui retraité. Myers sut dès le départ qu'il ne s'agissait pas là d'un travail d'amateur. Un des aspects qui nous a poussés à croire que c'étaient des professionnels, c'était la façon dont ils avaient procédé. Ils ont choisi un secteur isolé du centre commercial où peu de gens se garaient et où les témoins seraient rares. Ils ont roulé dans des quartiers où il y avait peu de circulation pendant la journée et enfin, ils ont choisi le stationnement d'une église qui était vide toute la journée. Sans piste solide, il ne restait plus aux enquêteurs qu'à ratisser les quartiers entre le centre commercial et l'église. Peut-être trouverait-il un témoin. Edward Morgan, un résident de Sun City, se rappelait avoir aperçu le fourgon. Au cours de l'après-midi du 28 novembre, en revenant du bureau de poste, Morgan avait remarqué le blindé. M. Morgan n'a pas traversé parce qu'il a eu peur qu'il ne s'arrête pas au stop. Il craignait de se faire renverser. Il a alors remarqué que le fourgon blanc était suivi par un pick-up rouge. Les deux véhicules ont accéléré à l'intersection et sont partis rapidement. Il a remarqué leur étrange façon de conduire et surtout la façon dont le pick-up rouge semblait suivre le fourgon. Le témoin ne se rappelait pas le numéro de plaque d'immatriculation ni le visage des personnes dans le fourgon. Les enquêteurs qui cherchaient à tout prix à trouver une piste demandèrent à Morgan s'il accepterait de se faire hypnotiser. Peut-être cela lui rafraîchirait-il la mémoire. Morgan accepta de suivre les enquêteurs au Texas pour se soumettre à une séance. Il y rencontra un hypnotiseur judiciaire. Sous hypnose, Morgan revit les événements du 28 novembre. Il se rappela avoir aperçu le fourgon blindé et l'homme assis dans le siège du passager. Cela laissait présumer qu'au moins trois personnes étaient impliquées dans le coup. Deux hommes dans le fourgon et un autre dans le pick-up rouge. Quand on lui demanda le numéro de plaque d'immatriculation du pick-up, Morgan put en donner une partie. C'était mince, mais c'était déjà un début. Nous avons vérifié toutes les combinaisons possibles de ces numéros de plaques. Nous avons obtenu une liste de plusieurs centaines de véhicules parce que le ministère des Transports de l'Arizona ne tient pas compte de la couleur des véhicules. Les enquêteurs retracèrent de nombreux propriétaires de pick-up. Ils les interrogeaient un à un, mais sans succès. Après avoir rafraîchi la mémoire de Morgan grâce à l'hypnose, on lui demanda de décrire à un dessinateur le passager du fourgon. Les enquêteurs étaient loin d'être sûrs que les détails fournis par Morgan sous hypnose soient exacts, mais il ne fallait rien négliger. Le FBI fit diffuser le portrait obtenu dans les médias. Le 31 décembre, les policiers reçurent un appel. selon un détective de Mesa, une femme détenait des informations. Elle fut convoquée au poste pour y être interrogée. Les enquêteurs commencèrent par lui demander si elle savait quoi que ce soit à propos du vol du blindé à Glendale. Elle déclara qu'elle ne savait rien, mais qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait leur être utile. Son amie, Judy Espinoza, s'était confiée à elle après avoir entendu la nouvelle du vol à la télévision. Elle soupçonnait son petite amie d'être impliquée. La femme donna au policier l'adresse du bureau où Espinoza travaillait. Ils s'y rendirent pour l'interroger. D'abord, ils prirent soin de lui rappeler que si elle cachait des informations dans le cadre d'une enquête du fédéral, elle était elle-même passible d'accusation. Elle accepta de répondre à leurs questions. Son petit ami, Jim Greenham, dont le surnom était Yoda, lui avait demandé ce qu'elle ferait s'il volait un fourgon blindé et se retrouvait tout à coup avec beaucoup d'argent. Elle ajouta à l'agent spécial Ron Myers que Greenham était occasionnellement chasseur de primes et qu'il était toujours fauché. Jim n'avait jamais un cent en poche, mais le jour du vol, il est rentré à la maison, lui a confié qu'il avait tué quelqu'un et qu'il transportait sur lui beaucoup d'argent. Elle a ajouté que James travaillait avec un certain Tim Ring. Elle est allée chez lui et a remarqué qu'il avait un nouveau véhicule tout terrain, des motos marines et une nouvelle motocyclette. Tim lui a même dit qu'elle ne pouvait pas imaginer l'importante somme d'argent qui se trouvait dans le garage. Cette information, bien qu'elle fût intéressante, n'était fondée que sur des ouïdires. Il fallait étayer ses présomptions. Espinoza avait gardé de nombreux rouleaux de pièces de monnaie que Greenham lui avait données. Les emballages étaient les mêmes que ceux qu'utilisaient les marchands qui faisaient affaire avec les employés du fourgon volé. Plus d'un mois après le crime, les enquêteurs disposaient enfin de suspects. Ils examinèrent leurs antécédents. Ces noms étaient déjà familiers pour l'agent spécial Stephen Chenoweth du FBI. Tim Ring avait déjà été informateur lors d'autres enquêtes. Nous l'avions payé par le passé en échange d'informations. Vous savez, quand on obtient de telles informations, on sait bien qu'on n'a pas affaire à dessin ou à donner de gens. On sait que ce sont des escrocs et Ring était l'un d'eux. Tim Ring et James Greenham avaient déjà été gardiens de prison à Phoenix. Ils travaillaient maintenant ensemble comme chasseurs de primes. Tous deux avaient suivi un entraînement de tir poussé. Ring était d'ailleurs tireur d'élite. Traquer ces chasseurs de primes serait une opération dangereuse. Le fait que ces suspects aient déjà suivi un entraînement policier rendait l'affaire très délicate. D'abord, ils étaient familiers avec les techniques de surveillance. S'ils voulaient découvrir si on les suivait, ils savaient comment s'y prendre. Ils savaient aussi comment réagirait la personne qui les avait pris en filature. Nous devions donc être très prudents lors des opérations. Le FBI et la police de Glendale mirent sur pied une opération de surveillance par voie aérienne et terrestre. Il fallait maintenant découvrir combien les deux complices gagnaient et quelles étaient leurs dépenses. à notre connaissance, tout le temps que nous avons suivi Greenham et Ring, ils ne travaillaient pas. Ils ne touchaient donc aucun revenu d'une source légale. Pourtant, nous les voyons constamment dépenser d'importantes sommes. Ring fit faire la révision complète de son pick-up et Greenham acheta un nouvel appartement. Les deux hommes firent aussi l'acquisition de motos. Les agents retracèrent tous leurs achats. Les suspects semblaient ne pas dépasser un certain niveau de dépense pour ne pas éveiller les soupçons du ministère du Revenu. Ils étaient très prudents et restaient sous la limite des 10 000 dollars en sachant que s'ils dépensaient trop de liquide, leurs achats seraient signalés au ministère par les détaillants. Les enquêteurs épiaient toujours Ring et Greenham et notaient le nom de leur relation. Ils photographièrent tous ces individus. Ils ignoraient cependant toujours l'identité du troisième complice. Le détective Tom Clayton de Glendale espérait que l'opération de surveillance leur permettrait de voir les trois hommes ensemble. Nous les épions quand ils entraient dans des restaurants ou dans des boîtes de danseuses nues. Ils y ont rencontré deux danseuses qu'ils connaissaient. Partout où les suspects allaient, ils dépensaient beaucoup d'argent sans se douter que la police les surveillait. Les preuves indirectes commençaient à s'accumuler contre eux. Toutefois, les agents du FBI et la police de Glendale ignoraient toujours exactement ce qui s'était produit et qui d'autre était impliqué. Ils devraient trouver une façon de faire une incursion dans le monde interlope auquel ils appartenaient. Alors que le FBI et la police de Glendale en Arizona continuaient de faire enquête sur un vol de fourgons blindés doublés d'un meurtre, ils obtinrent un tuyau d'une des relations des deux principaux suspects. Le chasseur de prix Michael Sanders déclara qu'il avait surveillé des fourgons blindés avec deux complices. Il croyait que ces deux hommes avaient fait le coup de Glendale sans lui. Il était furieux d'avoir été largué et il avait décidé de se venger en révélant ce qu'il savait à la police. Il donna à l'agent Ron Myers un indice sur le troisième complice. Sanders est venu nous confier que Tim Ring et Jim Greenham étaient impliqués dans le vol du fourgon blindé. De plus, un ex-policier de Phoenix, un certain Fergie qui travaillait au centre commercial de Paradise Valley était peut-être le troisième complice. On décida d'identifier ce Fergie. Les agents passèrent en revue les photos prises lors de l'opération de surveillance. Les équipes avaient aperçu Ring et Greenham conversés avec un homme portant la barbe qui conduisait une Camaro. La voiture était enregistrée au nom de William Ferguson. Comme Sanders avait dit que Ferguson était un policier à la retraite, le détective Tom Clayton de Glendale examina les dossiers des employés du service de police de Phoenix. Nous enquêtions sur le passé de William Ferguson quand nous avons découvert qu'il avait quitté à 20 ans le service de police de Phoenix et que ce départ avait été précipité à la suite de problèmes disciplinaires. Les enquêteurs firent surveiller Ferguson. Il s'aperçut rapidement qu'il rencontrait souvent les deux autres suspects et que comme eux ils dépensaient beaucoup d'argent. les agents croyaient maintenant avoir identifié les trois hommes responsables du vol et du meurtre. L'enquête était délicate à cause de la formation policière des trois suspects. Ces derniers savaient comment dissimuler les preuves. De plus, ils avaient reçu un entraînement de tir ce qui les rendait extrêmement dangereux pour les policiers qui les surveillaient. Les détectives devaient trouver des preuves de leur implication. Au cours de la surveillance, ils s'emparèrent à l'insu des trois hommes de leur sac à ordures. Les techniciens du FBI examinèrent le contenu des sacs. Parmi les détritus de Ring se trouvaient plusieurs fiches. On y avait indiqué le parcours de quelques fourgons blindés. L'analyse confirma qu'il s'agissait bien de l'écriture de Ring. Mais ce n'était pas encore suffisant pour les enquêteurs. Ils souhaitaient enregistrer les suspects pendant qu'ils discutaient du crime. Les trois hommes avaient un double de la clé de l'appartement de Jim Greenham. L'agent spécial Stephen Chenowett croyait que c'était leur quartier général. Tim Ring était marié. Il avait aussi des enfants. Il était peu vraisemblable qu'il puisse discuter du vol du fourgon chez lui. Mais nous avions le sentiment qu'il en parlait quand il était chez Greenham. Cela nous a poussés à aller de l'avant et à installer du matériel d'écoute dans l'appartement de Greenham. L'agent spécial Myers faisait partie de l'équipe qui pénétra dans l'appartement clandestinement pour y cacher des micros. Quand nous sommes entrés, l'alarme s'est mise à sonner. Nous avons alors refermé la porte et nous sommes partis. Nous avons dû y retourner plus tard, cette fois, accompagnés d'un expert en système d'alarme. Quand nous avons ouvert la porte, nous avons bien vu qu'un simple détecteur de mouvement était placé au-dessus du réfrigérateur et que tout ce que nous avions à faire, c'était de pousser l'interrupteur pour le mettre hors-circuit. Ce n'était pas un système très complexe. Pendant que l'équipe travaillait dans l'appartement de Greenham, le détective qui surveillait Tim Ring le vit sortir de chez lui. Ring conduisait un pick-up rouge comme celui décrit par certains témoins. Le détective le prit en filature. Après quelques coins de rue, il comprit avec effroi à quel endroit le suspect se rendait. Les agents étaient encore dans l'appartement. Tim Ring semblait toujours se diriger dans cette direction. Il lui arrivait souvent d'aller chez Greenham, même quand son ami n'y était pas. L'opération secrète des agents était en péril. Ils avaient encore besoin de temps pour terminer ce qu'ils avaient entrepris. Le détective appela le service de police pour qu'un patrouilleur l'arrête pour excès de vitesse. Il fallait le retarder à tout prix. Le policier fit la leçon à Ring à propos des dangers de faire des excès de vitesse. Pendant ce temps, l'équipe terminait son travail à l'appartement. Ils terminèrent juste avant l'arrivée de Ring. Ils firent ensuite mettre sous écoute toutes les conversations des deux autres suspects sur leur portable. Pour les faire parler, l'agent Stephen Cheney fit ensuite diffuser de fausses informations à propos de l'enquête. Nous avons décidé de diffuser un communiqué de presse sur l'enquête. Nous nous disions que les trois suspects en entendraient parler et qu'ils en discuteraient par la suite au téléphone. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Ils ont commenté le degré de précision du communiqué et échangé sur le fait que nous étions plus ou moins sur la bonne voie et qu'on se rapprochait d'eux ou non. Les enquêteurs écoutaient toutes les conversations des suspects. Nous n'avons pas obtenu d'aveu formel du genre « j'ai volé le fourgon blindé » mais nous disposions de nombreuses conversations au cours desquelles ils discutaient des divers aspects de l'affaire. Ils écoutaient tous les bulletins de nouvelles, lisaient les articles à ce sujet et s'appelaient ensuite. Ils pouvaient dire des choses comme « ce n'est pas comme ça que ça s'est produit, ils ne trouveront jamais le numéro de la plaque d'immatriculation. » Les preuves contre les suspects commençaient à avoir de plus en plus de poids. Mais les procureurs espéraient encore obtenir des aveux plus formels pour procéder à des arrestations. Une fois de plus, ils provoquèrent les suspects. Un détective de Glendale se rendit à l'appartement de James Greenham pendant que le suspect était sorti. Sur la porte, il laissa une carte de visite après y avoir écrit « piste numéro 173 ». Les enquêteurs étudièrent ensuite la réaction du suspect en apercevant la carte. Greenham savait pertinemment ce que ce chiffre signifiait. Les autorités le considéraient lui comme une piste. Il paniqua et partit à toute vitesse de chez lui en appelant Tim Ring à partir de son portable. pendant ce temps, des agents le surveillaient du haut désert et écoutaient la conversation. Greenham se rendit jusque dans le désert avant d'arrêter son véhicule. dans mon porte. Ring tentait de le calmer en l'assurant que les autorités n'avaient rien contre eux. Greenham lui avoua qu'il avait peur. Il menaça même de se suicider. Finalement, Ring réussit à le calmer et à le convaincre qu'il n'était pas dans la mire des enquêteurs. Greenham déclara que si un autre policier entrait en contact avec lui, il irait enterrer l'argent. C'était la première fois qu'il faisait directement référence au crime. Les enquêteurs croyaient avoir maintenant assez de preuves. On envoyait des unités pour faire arrêter Greenham et Ferguson. Jim Greenham a été arrêté par une équipe et William Ferguson par une autre. Il a tenté de résister à son arrestation mais il s'est rapidement soumis. Quant à Tim Ring, on l'a attiré au bureau du FBI sous le prétexte d'examiner des photographies. Il avait déjà proposé d'aider les agents à retrouver les voleurs du fourgon. Je crois que c'était sa façon de tenter de découvrir ce que nous savions. L'agent du FBI qui avait utilisé les services de Ring en tant qu'informateur l'appela. Ring accepta de le rencontrer à son bureau. Le 16 février 1995, Tim Ring arriva au bureau du FBI de Phoenix. des agents secrets l'attendaient dans le hall d'entrée. Il croyait que Ring ne viendrait pas armer mais il ne pouvait pas en être certain. Pour courir le moins de risques possibles, il fallait le surprendre. Deux de nos instructeurs de tactique défensive les plus costauds travaillaient sur cette affaire. L'un d'eux avait 25 ans d'expérience en arts martiaux. Il s'est approché, l'a frappé à la tête et l'a fait tomber au sol comme un sac de patates avant même qu'il ne sache ce qui lui arrivait. Les trois suspects étaient maintenant hors d'état de nuire. Il ne restait plus qu'à trouver des preuves concrètes pour s'assurer du succès des avocats du procureur. Le 16 février 1995, après avoir arrêté trois hommes à la suite du vol d'un fourgon blindé et d'un meurtre, les agents du FBI aidaient des détectives de Glendale en Arizona fouillirent les lieux de résidence des suspects. Chez Tim Ring, le présumé chef du trio, ils trouvèrent des indices incriminants. Notre-dame, c'est notamment un bout de papier sur lequel se trouvaient les initiales F, Y et T. Sous chaque initiale se trouvait une série de chiffres. Le total de ces chiffres correspondait au montant volé dans le fourgon blindé. Les agents croient que F signifiait Fergie. Y Greenham, dont le surnom était Yoda, était Tim. Il s'agissait de l'aide-mémoire dont il s'était servi pour se partager le butin. Dans le garage, les enquêteurs trouvèrent le pick-up rouge qui correspondait à la description d'Edward Morgan à Sun City. Le numéro de plaque d'immatriculation, toutefois, n'était pas celui obtenu lors de la séance d'hypnose. Il y avait quantité d'armes à feu et de munitions Cheering. Dans un grand sac de toile, les policiers trouvèrent 270 000 dollars en argent liquide. Ils trouvèrent ensuite 64 000 dollars chez Ferguson. En tout, près de 600 000 dollars avaient été volés. En tenant compte des dépenses des suspects, les enquêteurs calculèrent qu'il ne manquait qu'environ 100 000 dollars. Le dossier était de plus en plus solide. L'agent spécial Ron Myers espérait que ces indices encourageraient l'un des suspects à parler. Quand Greenham a su que nous détenions enfin des informations de première main, il s'est décidé à coopérer. C'est le seul des trois hommes qui avait l'air mort de ce qu'il avait fait, notamment du meurtre du conducteur du fourgon. Jim a décidé de coopérer. Il nous a raconté ce qui s'était produit. Il nous a décrit en détail le rôle que chacun d'eux avait joué dans le vol. Greenham déclara aux enquêteurs qu'ils avaient commencé à planifier ce vol à l'automne 1994. C'était Tim Ring qui avait eu l'idée d'attaquer un véhicule blindé. Ils commencèrent alors à surveiller les fourgons de la Wells Fargo. Ils suivaient les véhicules et prenaient note de leur trajet. Ils se concentrèrent bientôt sur le fourgon que conduisait John Magosch et le suivirent pendant plusieurs jours. En surveillant ce véhicule blindé en particulier, ils se sont aperçus que chaque fois qu'il s'arrêtait, le conducteur ouvrait la porte d'environ 15 cm pour laisser s'échapper la fumée de sa cigarette. De plus, à plusieurs reprises, ils ont remarqué que lorsqu'il s'arrêtait à ce centre commercial, il se garait toujours exactement au même endroit. Le 28 novembre 1994, le lendemain de la fête de l'Action Grasse, le fourgon serait sûrement plein à craquer d'argent. Ils étaient prêts à passer à l'attaque. Sans se faire remarquer, Jim Greenham et William Ferguson attendirent près du magasin. Ils surveillèrent la scène jusqu'à ce que le livreur ait disparu à l'intérieur. Comme si tout avait été réglé comme une horloge, Magosch ouvrit la porte pour fumer. Tim Ring est égaré à 15 mètres du fourgon. Il y avait une fausse plaque d'immatriculation sur son pick-up. Ce tireur d'élite avait équipé son fusil de calibre 22 d'un silencieux. Personne n'entendrait le coup de feu. Il visa le conducteur et ne tira qu'un seul coup. Le projectile fit tomber les lunettes de Magosch par terre. Une fois l'homme abattu, le fourgon était facile à voler. Personne ne vit les véhicules partir en vitesse. les trois hommes s'arrêtèrent ensuite dans le stationnement de l'église. À cette heure-là, il était désert. Ils mirent l'argent liquide et l'échec dans le pick-up. Ils savaient que les autorités chercheraient le fourgon. Ils laissèrent derrière eux les pièces de monnaie et détruisirent les chèques et tout ce qui pouvait mener jusqu'à eux, comme nous le raconte Tom Clayton. Ils ont mis l'argent dans le pick-up de Tim Ring et se sont rendus dans le désert. Une fois là, ils se sont séparés l'argent, changés de vêtements et brûlés tous les indices. Greenham ajouta qu'ils enterrèrent les restes des indices brûlés ainsi que la fausse plaque d'immatriculation dans le désert. L'agent spécial Stephen Chenoweth croyait qu'il s'agissait peut-être de la plaque aperçue par Edward Morgan. Nous nous sommes rendus sur place et nous avons creusé et retrouvé la plaque. Trois des chiffres correspondaient à ce que nous avait donné M. Morgan. Il ne s'était donc pas trompé. Jim Greenham, appelé des coupables de meurtre au second degré et de vol à main armée, épurge présentement une peine de 27 ans et demi d'emprisonnement. William Ferguson a appelé des coupables de vol à main armée et de complicité de meurtre. Il a écopé de 17 ans de prison. Le 6 décembre 1997, Tim Ring a été trouvé coupable de meurtre au premier degré de complot et de vol. Quand un criminel abat un homme de cette façon, c'est qu'il est motivé par la haine. C'est ce genre de meurtre crapuleux qui nous motive à utiliser toutes nos ressources pour trouver les coupables et les mettre derrière les barons. Pour ces crimes, Ring a été condamné à la peine de mort. Il attend présentement son exécution à la prison d'état de l'Arizona à Florence. Ring a été condamné à la prison de l'Arizona Ring a été condamné